Salut tout le monde, bienvenue sur Antotasport.com. Aujourd'hui, je vous explique un jeu de duel qui est vraiment intéressant. Je l'aime beaucoup, King of the World. Disposition, comment ça fonctionne, c'est simple. On place des combes ici, des petits combes, si vous voulez, autour du terrain de badminton, ainsi que deux grands combes pour faire comme une porte, un portail. Ça vous prend trois bacs à lait. Même chose ici, on prend des petits combes, des grands combes pour faire une porte. Trois tableaux, tableau 1, tableau 2, tableau 3. Le but du jeu, c'est de devenir Iron Man. Iron Man, vous savez, comme dans le film, son objectif Iron Man, c'est d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Dans ce cas-ci, les personnes qui deviennent Iron Man, il n'y en aura pas beaucoup parce que c'est quand même long comme jeu. Ils vont venir aider les personnes qui sont encore dans le tableau 1. Je vous explique maintenant. Tout le monde, tout le monde a un foulard. Tout le monde commence ici, tout le monde a un foulard, un flag. Le but du jeu, c'est affronter une seule personne à la fois. Donc ici, il salle la main, on salutation, donne un signal de départ, 1, 2, 3, go, il s'affronte et celui-ci gagne. Donc là, il est rendu avec une vie. La vie, il la met dans ses pantalons. Ok? Donc, après ça, celui qui a perdu, va chercher un foulard, revient sur le jeu et affronte une nouvelle personne. Donc, si on prend exemple, celui-ci gagne, affronte une autre personne, il gagne encore. Donc, il est rendu avec deux foulards. Donc, à chaque victoire, c'est un foulard. Mais le sien ne compte pas. Donc, si on fait le calcul, il y a deux victoires et il y a trois foulards parce que sa vie, il y a encore. Attention, c'est là que ça se complique. La personne qui a perdu fait toujours la même chose, va chercher un foulard, revient et affronte une nouvelle personne. Et la personne qui avait deux victoires, affronte un autre adversaire, gagne encore. Il y a trois vies, plus la sienne, ça fait quatre. Donc, il y en a trois. Il les enlève de ses pantalons, garde la sienne, traverse la porte, s'en va acheter son droit de passage pour le tableau numéro 2 qui est ici. Donc, il met les trois foulards là et s'en va dans le tableau numéro 2 en attendant qu'il y ait quelqu'un du tableau numéro 1, qui lui aussi a réussi à gagner trois fois. Donc, c'est là que c'est peut-être le petit bémol à faire comprendre les élèves. Donc, c'est vraiment un, deux, trois. Ça prend trois victoires. Donc, trois victoires, c'est représenté par un foulard pour pouvoir aller au tableau 2. Tableau 2, OK, donc la même chose. Donc, il affronte idéalement chacun un adversaire différent. Donc, il y a gagné, la personne ici, elle a gagné trois fois, enlève les trois foulards de ses pantalons, garde sa vie, traverse et va acheter son droit de passage pour aller au tableau numéro 3. Le tableau numéro 3, la différence, je vous l'ai indiqué ici, ça prend cinq vies. Donc, ça prend cinq victoires pour devenir Iron Man. Mais, je vous le dis tout de suite, c'est très long ici. Il y a des victoires et des défaites. Si on revient à la personne que j'avais dit ici, s'affronte, OK, gagne. Donc, celui-ci remet son foulard et rendu avec deux vies. OK, donc, lui, il va en chercher un autre, revient, affronte quelqu'un d'autre. Bon, lui, qui a eu une victoire, il y a deux foulards. Ça affronte une nouvelle personne, mais celui-ci gagne. Qu'est-ce qui arrive? Lui, il aurait juste un foulard et lui, il est rendu avec deux. Donc, c'est lui qui a une première victoire. Donc, les personnes, même si, mettons, il y avait trois foulards, ils perdent contre celui-ci. Celui-ci lui remet juste un foulard à la fois. Donc, à chaque victoire, on remet juste une vie. À chaque défaite, on redonne juste une vie. OK? Donc, après ça, ici, si on revient au tableau numéro 3, la personne qui gagne cinq fois, OK, dépose les foulards, toutes les foulards, même le sien, dépose son foulard-là, devient Iron Man, mais un dossard. Et Iron Man, lui, il observe. Il observe voir, idéalement, quelqu'un qui... Il y a toujours du monde que c'est plus difficile de devenir, de pouvoir acheter ses vies pour aller dans le tableau numéro 2. Donc, Iron Man, ce qu'il peut faire, c'est qu'il fait des... Il peut faire des affrontements contre d'autres personnes qui sont ici. OK? Si Iron Man gagne, bien, pas si. Quand il gagne, Iron Man choisit n'importe qui dans le tableau numéro 1 et lui donne la vie. Il donne une vie parce qu'Iron Man a eu une victoire. Donc, Iron Man, lui, aide les personnes à évoluer dans le tableau numéro 2. OK? Donc, voilà. Ça, c'était le jeu du King of the World ou Iron Man. C'est comme vous voulez. Vous pouvez adapter ce jeu-là, évidemment. C'est un concept de base. C'est juste une petite compétition que les élèves aiment bien. Hé, j'ai trop foulard. J'ai quatre foulards. Là, je peux aller au tableau numéro 2. Oh, j'ai quatre foulards. Oh, je peux aller au tableau numéro 3. Oh, j'ai six foulards parce que la sienne compte aussi. Donc, si je dépose devient Iron Man, qui met un dossard, puis Iron Man va aider les autres. OK? Donc, pour plus de détails sur ce jeu-là, King of the World, www.zonetotasport.com pour pouvoir lire et regarder, voir qu'est-ce qu'il y en est pour ce jeu-là en détail. Voilà! Bonne journée! Bonne journée!